Si le premier tour des élections municipales dans la commune de Thônes n'a pas permis de départager les trois candidats en lice pour le poste de maire, le choix des habitants de la capitale des Aravies sera donc décisif ce dimanche. Après le retrait de la candidature de Jean-Bernard Chalamel, crédité de 30,29% des voix lors du scrutin de mars, il ne reste plus désormais que deux prétendants, à savoir Pierre Bibollet, maire sortant qui a récolté 43,47% des voix, et Jean Vullier, qui a lui convaincu, 26,23% des tonnets lors de ce premier tour. Mais alors pourquoi voter pour l'un ou l'autre de ces candidats ? Nous leur avons directement posé la question. Alors moi je vous savais, je crois pour deux raisons. La première, avec l'équipe sortante, nous avons eu un mandat difficile, avec les restrictions budgétaires, les transferts de compétences qui ne sont pas toujours passés facilement, la gestion de la crise sanitaire. On a été classés trois fois en catastrophes naturelles et nous avons dû gérer, avec une équipe expérimentée aujourd'hui qui sort présente pour moitié. Ça ne nous a pas empêché de lancer des projets, de désendetter la commune, de nous donner les moyens pour l'avenir. Puis la deuxième raison, c'est que c'est une équipe qui est renouvelée pour moitié, une équipe dynamique, qui est motivée, qui veut faire de Thônes et assurer un avenir pour la commune de Thônes, avec un nouveau dynamisme, apporter de nouvelles idées, conforter les projets, poursuivre ce qui a été engagé. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il faut assurer l'avenir de Thônes en votant pour notre liste. Les habitants de Thônes sont inquiets pour le devenir de leur commune. Ils l'ont fait savoir en rejetant massivement le projet de Scott, qui prévoyait ici même un immense parking et un télécabine vers Bourgard, et une ouverture excessive à l'urbanisation. Ces inquiétudes, conjuguées à l'inaction de la municipalité pendant 12 ans, sur les questions de la petite enfance, de la jeunesse, de l'environnement et de la mobilité, ont déclenché un sursaut citoyen. La crise sanitaire que nous venons de vivre a révélé nos fragilités et les besoins de solidarité locale. En choisissant de voter pour la liste transition participative, vous êtes certain d'avoir des élus engagés pour s'assurer du bien-être de nos enfants demain et du souci auprès des plus fragiles aujourd'hui. Nous mettrons en place une concertation active, une réelle concertation, avec l'ensemble du tissu associatif des habitants, pour faire en sorte que notre avenir soit celui que l'on souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada